ok donc bonjour à tous et merci d'être là et bienvenue dans ce premier Monday CQ donc pour ceux qui ne me connaissent pas je me présente je suis Usain Zahiri consultant en sécurité des systèmes d'information chez Proxyad je travaille principalement sur la sécurité applicative et les tests d'intrusion donc les Monday CQ vont remplacer les Proxy Monday pour toute la période estivale donc il s'agit des présentations sur plusieurs thématiques de sécurité des systèmes d'information et également de sécurité applicative l'avantage de Monday CQ c'est qu'il y a toujours une démonstration technique avec la partie théorique donc tout le mois de juillet ça va être le mois du web avec quatre vulnérabilités à traiter notamment la désérialisation non sécurisée le sujet d'aujourd'hui donc le SSRF, le XXE et le XSS en deux parties la première partie le 27 juillet et la deuxième le 3 août le reste du mois d'août ça va être sur quelques vulnérabilités système que je n'ai pas encore choisi d'ailleurs si vous avez des suggestions n'hésitez pas ok donc la présentation d'aujourd'hui c'est sur la vulnérabilité numéro 8 du top thème de l'OASP qui est la désérialisation non sécurisée donc je vais commencer par présenter la notion de sérialisation et la désérialisation donc je vais présenter aussi comment peut-on exploiter cette vulnérabilité et ensuite je vais passer directement à la démonstration technique vu que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu vu que je ne vais pas utiliser des outils automatisés pour réaliser l'attaque on va coder entre parenthèses ensemble la fonction vulnérable et également l'exploit et le payload qui va essayer de récupérer des fichiers confidentiels sur le serveur web qui héberge l'application vulnérable ou la classe vulnérable qu'on va créer ensemble donc commençons déjà par définir la sérialisation et la désérialisation ok donc dans les applications web nous avons des objets comme par exemple un site php ou une page php et donc on a besoin de transférer cet objet dans le réseau vers une destination spécifique pour le stocker peut-être ou le traiter peu importe donc le concept de sérialisation c'est de prendre cet objet et de le transformer en ce qu'on appelle le byte stream donc pour que pour que l'objet en question soit dans un format bien déterminé pour permettre justement de circuler dans un réseau http par exemple donc parmi les raisons qui nous poussent à sérialiser les objets ce qu'on peut enregistrer l'état des objets donc quand on prend un objet et on le transforme en un byte stream ça c'est le processus le processus de sérialisation l'opération inverse c'est la désérialisation plus précisément c'est le fait de prendre un byte stream sérialisé à l'avance et de leur transformer en un objet et le mettre dans son état initial donc beaucoup de langages de programmation aujourd'hui utilisent la sérialisation comme par exemple java php node.js etc ok donc la question qui se pose ici pourquoi ce concept de sérialisation et de désérialisation peut poser un problème de sécurité et la réponse si par exemple on prend ce qu'on appelle un entrusted user input ou entrée utilisateur non valide ou on autorise la désérialisation pour cette entrée la sérialisation d'un byte stream vers un objet donc dans ce cas un attaquant peut utiliser cette entrée pour justement créer un payload qui va essayer de s'exécuter dans le côté serveur pour effectuer des tâches de privilege escalation d'élévation de privilèges je crois français ou aussi avoir l'accès à des données ou des fichiers sensibles ce qu'on va voir dans la démonstration après ok donc après je vous laisse je vous laisse découvrir après enfin la liste le reste des slides donc le support va être publié avec le replay sur sur talk spirit par diana prochainement donc je vous ai mis l'impact de la désérialisation non sécurisée les mesures de contrôle enfin les mesures de protection et aussi je vous ai mis tous les scripts que j'ai utilisé pendant pendant la démonstration donc avec une petite explication à gauche et aussi quelques ressources si vous avez envie de savoir plus sur le sujet de sérialisation donc voilà passons maintenant à la démonstration qui va prendre un petit peu plus de temps ok donc on va commencer par coder notre notre classe on va l'appeler par exemple code php ok c'est inscrit on va commencer par créer une classe user ok donc avec deux variables le premier c'est user name en fait une classe qui va tester un nom d'utilisateur si c'est admins ou pas si nous c'est un simple exemple ok et la deuxième variable c'est is admins ok on voit ça c'est les deux variables on va commencer par créer une autre notre fonction et la fonction elle va faire juste juste une boucle le if à la tester si par exemple le nom d'utilisateur saisie est elle on va afficher is an admin sinon on va on va créer une autre boucle il est ok donc écho notre message qui est user name concatinez avec le message ok on ferme notre boucle concatinez avec le message qui est user name on est bon juste un très simple exemple ici on va créer un autre objet là pour le pour la variable user name on va mettre mais par exemple c'est une variable bollium donc on va mettre et là on va afficher notre fonction print data pour afficher le résultat de cette classe de cette fonction ok je crois qu'on est bon class user public user name les deux variables après la fonction elle va tester is admin après si c'est admin si c'est true elle va afficher is an admin si c'est false elle va afficher is not an admin je suis tout bête j'ai tout c'est très facile c'est très facile c'est très facile c'est toujours des erreurs c'est toujours des erreurs ok donc qu'est-ce qui va avoir on va essayer de corriger ça ensemble ok 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 ah oui c'est print j'ai oublié le petit t et voilà en juste je vais mettre je vais juste faire un retour à la ligne pour que ça soit plus propre ok c'est plus bon ouais là c'est même si je peux si par exemple je change la variable boolean en true ça va être ça va changer directement ok on le teste et voilà donc là c'est notre fonction là on va serialiser cet objet là qui est user on va utiliser la fonction serialize ok donc on va utiliser la fonction ou la fonction serialize du PHP qui permet justement de serialiser les objets ok j'ai juste rajouter un écho slash n slash n pour le retour à un ami ok et là on va retester il a effectué la serialisation de cet objet là donc la syntaxe est le suivant pareil le O c'est pour objet après il faut mettre le nombre de caractères et le type par exemple ici 4 caractères et user enfin objet avec 4 caractères et voilà le contenu après il y a 2 éléments le S c'est pour string avec 8 caractères user name pareil pour UCM avec 7 caractères et le dernier c'est une variable boolean donc si c'est trop il met 1 si c'est 0 si c'est false il va mettre 0 là par exemple si on change ici à false la valeur dans la fonction serialiser ça va être changé en 0 et là si je fais la variable boolean et maintenant est 0 donc ça c'est pour la serialisation maintenant on va essayer la déserérialisation l'inverse de la serialisation et pour faire ça il nous faut une ce qu'on appelle un http post donc une requête http post justement pour pouvoir faire la déserérialisation et pour faire cela il nous faut un serveur en local qui écoute sur le port 80 on va faire c'est php-s avec l'adresse de loopback sur le port 80 donc je mets en écoute ce serveur juste je modifie notre code pour qu'il fasse la déserérialisation on n'a plus besoin on n'a plus besoin de ça on a plus besoin de ça on n'a plus besoin de ça on n'a plus besoin de ça hop et là notre objet la fonction un seul avec notre http poste et en paramètres je vais mettre par exemple et le deuxième on va afficher comme pour la sérialisation le print data c'est notre fonction de départ ok normalement on est bon et ici et pour voilà générer la raquette http pour qu'on puisse justement faire la desserialisation une focure pour la génération de la raquette avec x poste paramètres moindé et qu'en variable j'ai poussé le résultat de la sérialisation ce qu'on a eu ici l'objet à des sérialiser et je mets l'adresse localhost qui est 127.0.0.1 localhost et le code php c'est notre code celui-là c'est le code donc ici on va essayer de desserialiser ce enfin c'est que cet objet s'est réalisé avec ce code là en utilisant enfin un serveur qui tourne local ok ok on a un problème ok ok juste on va voir ce qu'il va pas attend je vais voir la fonction de l'adaptor c'est quoi l'erreur on va essayer d'optiquer on va pouvoir sortir de l'adaptor il va pouvoir sortir une poche on va parler de ce qui masque on va faire et c'est Je ne sais pas C'était quoi le problème en fait Juste fait Code En PHP Clash user username is admin Public function print data Is this admin equal This username is an admin Else equal this username is not an admin Objet Post WCM Et l'objet Print data Ok je crois qu'on est bon Donc Ok Donc si là on refait Le curl x post Et on prend l'objet sérialisé Il va nous afficher Si par exemple on modifie ici Dans l'objet sérialisé La valeur de lien Il va changer directement Dans le message affiché Ou c'est un username Ok donc jusqu'à ce moment là Notre fonction n'est pas vulnérable Parce qu'on n'a pas de place Pour mettre justement un accès au fichier Ou une exécution de code à distance Et justement pour rendre notre code vulnérable On va utiliser les magic methods Ou ce qu'on appelle les gadgets Voilà les gadgets C'est une voilà Vous pouvez trouver ça sur Sur github C'est PHP Ça s'appelle PHP GCC C'est une bibliothèque Avec toutes Voilà les fonctions Qui sont vulnérables A la décérialisation En sécurisé Dans ce cas on va utiliser le toString Pour voilà justement Avoir un accès à un fichier Un fichier confidentiel On va utiliser le Slash etc Slash pass de BVD C'est un fichier Linux Qui permet de De voilà Avoir la liste des utilisateurs Des utilisateurs Sur la machine Donc ok Donc on va rendre notre code vulnérable Code PHP Et ce qu'on va rajouter Sur une autre classe Qui va permettre justement D'avoir accès à des fichiers Sans validation Sans validation De l'utilisateur Sans Enfin Le entry input Ça va être validé Donc ça va être vulnérable A cette file Ok donc Notre deuxième classe C'est Classe Vite File Et V Public Donc C'est la fonction Toothlnk 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 Ok Et donc Je vais Mettre Et là On va mettre 10 Donc il va chercher une fonction Unité vulnérable Qui va permettre La lecture Des fichiers Mais sans validation Des entrées Ok Donc ici Je crois qu'on est bon Notre code est vulnérable Avec cette fonction ToString Mais sans validation Des entrées Ok Ok Donc Là On est bon Je laisse Le serveur Sur le port 80 Là Je vais Juste Utiliser Ça Je vais juste Créer un petit script Pour automatiser L'actualisation De curl Comme ça On n'aura pas Des erreurs Dans l'exécution Donc Je vais l'appeler Explore Fetch Invis Que Et ce script Ça va faire Hop Tu en demandes Explore On va prendre Au sein En variable Et là On va mettre Un Pour la première entrée Et toujours Le code Et toujours Le code Le code Le code Slash Code.chp Le code Code.chp Je crois Un niveau Ouais Je vais mettre Un écho Pour essayer Si ça Ça marche pas Ok Si par exemple Là Je vais rajouter les droits L'exécution Pour ce fichier Et moi Je vais essayer De l'exploiter Je vais test Ouais Je crois On est bon Là Je prends le paramètre test Donc je vais juste Je vais juste Exprimer L'écho Et laisser juste La commande Comme ça C'est plus facile On a un script Qui s'est dit On aura pas besoin De retaper A chaque fois La commande Ok Maintenant On a notre code Vulnérable Je vais l'afficher Je vais l'afficher ici Avec la fonction Avec le gadget Ou la fonction Ce qu'on appelle ça Oui Magic method Posturing Et là On va créer notre exploit Pour exploiter justement Cette fonctionnalité Ou fonction Ok On va Coder On va faire maintenant Notre attaque On va l'appeler attaque Un PHP Qui va permettre De sérialiser Justement De la même façon Que cette classe L'objet Et justement Avoir Injecter un petit peu De Voilà D'accès à un fichier Qui sera Qui contient Des données On va dire Confidentielles On va essayer Avec deux fichiers différents Donc tout d'abord On va essayer Avec le fichier Slash Slash Et après On va créer Un autre fichier On va mettre un petit message Comme ça Et on va voir Ce que ça va donner Ok Donc On va commencer par Notre script PHP Donc Pareil Ici On a une classe User Donc on fait La classe User Et après On va utiliser La fonction Magic function Qui s'appelle En public Magic Magic Public Magic 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 Public User Classe User Public Je l'appelle Comment Je l'appelle Comment C'est Construct 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 Je suis pas sur la main Oui Construct Ok Pardon Je te Check Construct Construct Variable Username 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 Egal à Comme là Je vais l'appeler Username Et notre deuxième Variable Qui est toujours La variable polyen qui est Égal à Et mettre un trou ok on est bon là juste là j'ai créé mon objet objet et la fonction plan d'être comme là ok je vais juste faire un test avant de continuer à créer l'exploitation pour voir ce que je fais php attack.php qu'est-ce qui va pas j'ai un truc qui va pas ok peut-être une question de construct des suzanne ah oui je sais pas j'ai pas j'ai pas c'est pas nul la fonction c'est normal donc l'écho et avec un petit écho voilà il nous affiche le même résultat que la classe initiale en fait là on va injecter notre petite fonction qui va permettre justement de récupérer le fichier on va appeler la même chose on va suivre la même musique en fait et là on va mettre notre petit et on va choisir le fichier l'accès à fichier ça j'étais c'est là je pense que le fichier qui contient la liste des utilisateurs dans linux ok normalement on est bon ok donc on a le fichier qui s'appelle slash uetc slash pass wb username et ambition il faut juste ici modifier pour faire appel à la fonction donc on va mettre non parce qu'on va remplacer le username par l'accès à cette fonction là comme ça à la place de l'username on va voir le contenu de fichier qui est slash uetc slash pass wb ok normalement ici on est bon on est bon dés et on a défini la fonction read file on a défini la là la classe vitam fifteen session on a effectué l'objet de la stabilisation ici on va essayer si ça va parce que ça va ok donc voilà il nous à derrière donc il nous affiche qui�e le message sérialiser et là ce qu'on va faire on va essayer de désérialiser ça avec la fonction vulnérable de désérialisation et on va voir ce que ça va donner s'il va nous donner le contenu de fichier slash etc slash place de wd à la place de non parce qu'on a fait appel à la fonction ici là à la place de user name ok donc on va faire notre exploit c'est l'exploit qu'on a créé tout à l'heure pour justement éviter de retaper à chaque fois la commande de commande de et là on va copier tout ça et voilà donc on a eu juste je vais essayer dans un nouvel anglais ok juste je vais essayer la main de commande pour que vous voyez plus le contenu de fichier j'ai la fin de réécrire toute la commande ok donc copie sélection ici je fais ça oups ah oui j'ai oublié le compte à la fin et voilà donc ici il nous affiche le petit message is an admin et le contenu de fichier à la place du username qui contient les listes des utilisateurs dans mon linux on va essayer avec un autre fichier que je vais créer maintenant j'ai créé un fichier que je l'appelle info par exemple j'ai déjà créé j'ai déjà créé un fichier qui s'appelle info qui contient un petit message ceci est un fichier qui contient des données confidentielles ok on va essayer de récupérer ce fichier en utilisant la fonction d'être vulnérable tous les lignes ont la fonction qui permettent la désérialisation d'un sécurisé ok donc ce qu'on va faire on va modifier notre attaque pour un php on va mettre ici le chemin vers ce fichier et on va générer notre notre objet s'est réalisé avec le file name s'est réalisé avec le file name s'est réalisé et ce qu'on va faire c'est notre exploit avec la commande cure qui permet justement de régénérer la roquette http qui va permettre la désérialisation et on va mettre notre si j'oublie toujours le petit code à la fin et voilà on a eu le message à la fin ceci est un fichier qui contient des données confidentielles donc pour résumer résumer tout ça tout ça ok je vais refaire tout ok donc on a commencé par créer la fonction la fonction ou la classe code.php avec une petite classe qui permet justement de tester si un utilisateur est un admin ou pas ça dépend de la variable boolean si c'est trop ça va afficher le message qui est un admin si c'est pas trop enfin si c'est false il va afficher le deuxième message qui est is not an admin et après on a effectué la sérialisation pour justement montrer le format standard de la sérialisation dans PHP ensuite on est passé à faire la désérialisation pour faire la désérialisation on a eu besoin d'un serveur en local qui écoute sur le port 80 donc localhost je l'ai fait avec le commande php moins a 127.0.0.1 2.80 sur le port 80 et après on a généré la commande avec curl moins xpost xpost moins d et on a mis l'objet au simple que ce qu'on a mis ici là dans le fiche post et après on a mis le résultat de la sérialisation de l'objet et on a fait appel on a mis le chemin vers le serveur qui est local localhost slash notre code pour un PHP donc une fois on a fait de la désérialisation on a essayé de rendre notre code notre propre code vulnérable pour vous montrer justement si on met des fonctions de type ce qu'on appelle les magic methods il faut justement toujours valider les entrées et utilisateurs et donc on a mis une fonction vulnérable qui permet de lire le contenu d'un fichier et ici on a créé notre payload qui s'appelle qu'on l'a appelé attack.php et ce qu'on a fait on a fait voilà un chemin filename on l'a appelé un chemin vers un fichier qui contient des données confidentielles et on a remplacé le username par un appel à ce fichier là et lorsqu'on a exécuté enfin on a exécuté la commande avec la sérialisation avec notre cure avec le résultat de 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 l'objet sérialisé de notre exploit il nous a affiché en fait il nous a affiché en fait le contenu de le fichier ok donc il nous a affiché le contenu de ce fichier qui contient la liste des utilisateurs dans Linux donc voilà un petit résumé c'est fini j'ai fini c'est bon je crois que c'est bon on a fini la démonstration on a plusieurs d'autres d'autres fonctions qui ont funérable ici enfin aujourd'hui on a essayé la fonctionnalité to string qui permet le file write ou file read et on a d'autres qui permettent justement par exemple le RCE remote code execution qui permettent justement de prendre le contrôle total de système de la cible je reviens sur la présentation donc vous allez trouver le replay avec le code de tous les scripts qu'on a utilisé pendant cette démonstration ici avec l'explication ça va être publié je crois la semaine prochaine par Diana ok là je vous laisse la parole ou le chat si vous avez des questions n'hésitez pas les micros je crois sont activés donc n'hésitez pas à poser de vos questions merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501